On vous offre des cadeaux, on débat bien sûr dans Estelle Midi avec Pierre Rondeau, Fatima Benobar et Robert Sobag. On débat tout de suite là autour de la fin du jour et c'est la fin des catégories genrées au Brit Awards. Fini la récompense pour la meilleure chanteuse ou encore le meilleur chanteur de l'année, les deux trophées ont fusionné en devenant celui du meilleur artiste et c'est la chanteuse Adèle qui l'a remporté. Mais ce nouveau trophée non genré, ça ne lui a pas vraiment plu en fait. Je comprends pourquoi ils ont changé le nom de ce prix, mais j'aime vraiment être une femme. J'aime être une artiste féminine, vraiment. Je suis fière de nous, merci. Alors ce n'est pas la première fois, Martin Bourdin, qu'on remet un trophée non genré dans un festival et ça pourrait même se démocratiser. Effectivement, alors c'est vrai que pour les trophées les plus médiatiques, quand on parle des Césars, des Oscars pour le cinéma, mais des victoires de la musique pour la musique, toutes ces récompenses font la différence. Meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure chanteur, meilleure chanteuse. Mais de plus en plus de cérémonies arrêtent ces cérémonies genrées dans le cinéma. Par exemple, la Berlinale ne fonde plus ces récompenses en fonction du sexe depuis l'année dernière. Plus de meilleures interprétations masculines et de meilleures interprétations féminines, mais simplement une meilleure interprétation. Emma Watson, celle qui jouait à Hermione, on se rappelle tous, dans Harry Potter, avait reçu un MTV Awards non genré en 2017 pour son rôle dans La Belle et la Bête. Les Grammy Awards, eux, cérémonie de référence pour la musique aux Etats-Unis, avaient pris une décision similaire dès 2011. Et si les Brit Awards ont fait pareil cette année, alors juste les Brit Awards, c'est l'équivalent des victoires de la musique pour la Grande-Bretagne. Les Brit Awards ont pris cette décision parce que Sam Smith avait poussé un coup de gueule l'année dernière. Sam Smith, c'est un chanteur britannique non genré. Il avait critiqué la cérémonie pour son manque d'adaptation à la société, une demande pour plus d'inclusion, à laquelle a donc accédé le président des Brit Awards. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, ces trophées non genrés ou pas du tout ? Pierre Rondeau ? Alors, naïvement et comme ça, sans réfléchir, j'aurais tendance à dire non, ce n'est pas une bonne chose. Parce qu'il faut récompenser les hommes, les femmes, il faut récompenser tous les talents et aussi accepter que malheureusement les femmes soient moins représentées que les hommes. Donc, leur accorder autant d'importance dans ce cadre de cérémonie. Maintenant, d'un point de vue strictement artistique, moi, je ne fais pas de différence finalement entre un homme et une femme. Moi, pour moi, quand j'aime un artiste et un au sens universel de plus terme, je ne vais pas l'aimer plus ou moins parce que c'est un homme ou une femme. Je vais tout autant, par exemple, aimer un Michel Sardou qu'une Céline Dion, sans faire de distinction. Pour moi, je vais récompenser l'artiste et l'artiste avec un grand A sans considérer que ce soit un homme ou une femme. Alors, je comprends parfaitement l'idée que de retirer le genre au prix, on puisse prendre le risque de plus récompenser les hommes que les femmes, et que finalement, il y a une concurrence entre les deux. Et comme les hommes sont plus représentés lors de festivals, à la radio, à la télévision, et bien au final, il s'accapare la majorité des nominations et des traitements médiatiques. C'est pour ça que ce débat est compliqué. Alors, peut-être aussi au niveau des nominations, il faudrait faire en sorte de garantir une équité et une égalité. Une parité. Ça, c'est le risque qu'il y a au Grammy Awards entre 2013 et 2018. Depuis qu'ils ont annulé ces récompenses genrées, 91% des nominations ont été attribuées à des hommes. Voilà. Ah oui, d'accord. Parce qu'il y a plein d'éléments. Après, on va se plaindre s'il n'y a plus de trophée pour les femmes. Voilà, exactement. Mais aussi, on va dire, pareil, de la même manière, je sais que les Anglais, c'est the best, the best artist. En France, on va faire quoi ? Meilleur ? Mais meilleur, c'est avec un E, sans E. On va faire l'écriture inclusive. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, tu mets effectivement un petit point avec l'E. C'est qu'on est inclusif. Oui, voilà. C'est vrai que je fais lire, mais ça, tu fais Facebook à Estelle, elle s'y habitue petit à petit. Oui, enfin, n'allons pas jusque-là, Fatima. Dernier point, ce qui est intéressant, c'est qu'on fait la distinction sur le sport et sur la chanson. Les finales de Roland-Garros d'âme, hommes, les chansons masculines, féminines. Mais par exemple, au cinéma, la réalisation, c'est non-genré. Et on ne s'est jamais plaint de ça. C'est meilleur réalisateur et ça peut être une femme. Exactement. Donc, il n'y a pas de problématique de genre. Parce que c'est exactement le même métier. Mais finalement, quand vous êtes acteur, si vous êtes une femme, vous allez jouer un rôle de femme. Donc, c'est des rôles qui sont extrêmement différents. Oui et non. La musique, vous chantez la chanson. Un homme, une femme peut chanter n'importe quelle chanson. Michel Sardou peut reprendre les musiques de Céline Dion et inversement. C'est ce que je te dis. Mais Michel Sardou ne pourrait pas jouer un rôle très féminin, par exemple, au cinéma. Donc, tu pourrais accepter qu'on fasse des prix non-genrés dans la musique. Exactement. Et il y a quand même un avantage à ça. C'est que les cérémonies, qui sont quand même très longues, dureraient beaucoup moins longtemps parce qu'il y aurait deux fois moins de prix. Et ça règne pour ça. Je vote pour. Fatima Benoma, j'imagine que vous êtes archi pour ces trophées non-genrés. En tout cas, moi, depuis que je suis toute petite, j'adorais effectivement les cérémonies. Et pour ce qui est des compétitions artistiques, c'est vrai que je n'ai jamais compris pourquoi il y avait comme ça, l'un après l'autre, les prix remis aux hommes puis aux femmes ou inversement. Et dans le cinéma, effectivement, tu l'as très bien expliqué, dans les Césars, c'était restreint aux acteurs. C'était meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur espoir féminin, masculin, etc. Par contre, dès que je pense que c'était quelque chose qui est perçu comme plus hiérarchisé, plus sérieux, la meilleure réalisation, la meilleure musique du film, etc. Là, tout ça, on ne faisait absolument pas attention au genre. Ben non, c'était le meilleur costume aussi et qui n'est pas le truc le plus important du cinéma. Ce n'est pas pour moi une catégorie qui est pertinente. Il n'empêche que du coup, ça mettra un coup de projecteur sur pourquoi, enfin, on mettrait une plus grande attention, pourquoi les femmes sont autant discriminées dans la culture Là, je viens de voir le rapport du ministère de la culture et c'est quelque chose que j'observe depuis très très longtemps. Mon premier article là-dessus, il date d'il y a dix ans, je l'ai retrouvé sur mon blog tout à l'heure. Là, on a dans les festivals emblématiques de musique en 2019 que 14% de femmes qui sont programmées alors qu'on met en avant dans ces cérémonies pour l'instant les femmes comme les hommes. Les Victoires de la Musique, les meilleurs albums depuis 1985, il n'y a eu que 11% de femmes qui ont été récompensées, que 9% des albums qui ont été primés. Donc, il y a bien un sujet de discrimination sur le parcours des combattantes des femmes. Pourtant, il y a plein de femmes maintenant qui percent, il y a Isolde, il y a Angèle, etc. On les entend, moi qui adore le jazz au cœur, on a toujours mis en avant Armstrong, Davis et tout. Mais il y a, voilà, je vais oublier son nom alors que c'est une de mes chanteuses préférées. Bravo ! En plus, c'est pour ça que j'ai tout le temps des notes. Et la fille Gérald ! Merci ! Et Naïna Simon et bien d'autres. Donc, je pense que du coup, plutôt que d'essayer d'agir superficiellement avec ces doubles catégories qui finalement n'ont pas d'impact sur la réalité de leur parcours, il faut voir pourquoi elles sont moins financées, ont moins de relais, ont plus de discrimination et ne sont pas autant programmées que les hommes. Robert Sebag, c'est vrai que s'il n'y a plus de prix féminin, il y a aussi le risque que les femmes, trustent tout, ça serait formidable, mais n'existent plus du tout en fait. Vous allez avoir des cérémonies, on ne parlera plus du tout des femmes parce qu'elles ne gagneront pas de trophée par exemple. Je me sens très très loin de ce débat pour être franc avec vous. Et pourquoi ? Parce que je trouve qu'effectivement, il fallait bien qu'on parle des problèmes genrés et non-genrés dans les festivals parce qu'on en parle de plus en plus. Il y avait quelques zones comme ça, les Césars qui ne sont pas encore. Maintenant, moi, le bon sens. quand vous aviez le prix d'interprétation masculine, le prix d'interprétation féminine, vous étiez sûr d'avoir au moins des femmes qui soient récompensées. Exactement. Si vous faites non-genrés, vous l'avez dit. Ça n'a pas d'impact dans l'industrie. Et si vous faites non-genrés, ça ne peut être que des hommes. Pourquoi ? Ça ne peut être aussi que des femmes. Non, ou que des femmes. Mais pourquoi ? C'est ça le vrai problème. C'est le talent qui prime. Alors après, peut-être que c'est le jury, c'est les gens. Là, on peut discuter, mais c'est avant tout le talent. Si c'est un homme qui est le meilleur, c'est un homme. Si c'est une femme, alors non-genrés. Mais quand vous avez le groupe interprétation masculine, interprétation féminine, on est sûr au moins d'avoir des femmes. Là, le risque, c'est effectivement non-genrés. C'est la parité. S'il n'y a que 10% des personnes qui ont eu un César en France, ce n'est pas parce que les femmes ont moins de talent. C'est parce qu'il y a des parcours. Je ne le sais pas. Mais non, mais dans ces cas-là, c'est fatigué. Attends, vous êtes scientifique. Fatima, plutôt que d'enlever les trucs, on peut aussi se dire que dans chaque catégorie, parce que c'est la parité, tu peux imposer la parité dans toutes les catégories, la catégorie costumière. Oui, bien sûr. Tu vas voir qu'ils vont galérer à trouver des femmes parce qu'ils ne souhaitent pas le progrès dès le départ. Donc c'est intéressant de se poser la question. Ça révélera une certaine règle. Oui, voilà. Exactement. La parité des discriminations, pas du manque de talent. Donc c'est pour ça que Robert, au-delà, quand tu disais que tu étais très loin de ce sujet, et c'est là-dessus, ok. Mais justement, c'est intéressant, en posant ce sujet, de voir tout ce qu'il y a autour et de constater que malgré la force en présence féminine dans les milieux artistiques, au final, les nominations, elles sont sous-représentées, les victorelles sont sous-représentées. On les appelle sages-femmes, alors qu'il y a des hommes qui font ce travail. Dans la médecine, soit. Non mais, Robert, je vais donner un exemple. Parce que c'est la sagesse, c'est la meilleure des femmes, c'est pas parce que des femmes font... Robert, je vais donner un exemple très précis. À l'école Lumière, qui forme les grands métiers du cinéma, dans le master de réalisation, il y a plus de femmes que d'hommes. Et ça, depuis toujours. Enfin, depuis toujours. Depuis au moins dix ans, il y a plus de femmes que d'hommes. Au final, en termes de réalisation sur le marché professionnel... Ça va se retrouver, après. Bah non, justement. Il y a plus d'hommes que de femmes dans le métier professionnel. Alors, Martin, on a beaucoup de messages sur ce sujet. Ouais, des images assez sympas. Seb, par exemple, qui dit, cette époque me fatigue, tout simplement. Il en a ras-le-bol d'entendre parler de ce genre de choses. Il y a Jérôme qui nous dit que dans ce cas-là, on fait une émission Miss et Mister France ensemble. Est-ce que ça pourrait permettre de... Non mais franchement, c'est ce que nous disent les auditeurs sur Direct Studio. Et il y a Bastien aussi qui nous dit jusqu'à quand allons-nous confondre les délires de l'époque avec du bon sens. Voilà, ou le fameux sens de l'histoire monté par nos progressistes. Je suis désolée, on a réussi à frapper de discrédit tous les débats sur l'égalité parce qu'à chaque fois, on fait des yeux au ciel, des sourires en coin quand on parle de mots comme genre et machin et tout. Là, par exemple, juste le mot walkies, maintenant, c'est devenu une mine chaque fois qu'on veut débattre tranquillement sur la question de l'égalité. C'est plus possible. On vient de le faire. Dès qu'on va parler de ça, on va nous dire mais qu'est-ce que c'est que ces délires de genre ? Eh, le genre, il existe et les discriminations de genre encore plus. Il va bien falloir un jour en parler sans que ce soit un sujet de moquerie quand même. Oui, mais plutôt que d'enlever, tu peux aussi rajouter. Ça, c'est un truc. En fait, la société aujourd'hui, on enlève tout et on ne rajoute jamais. Non, on n'enlève rien du tout. Mais si, bien sûr qu'on enlève. Et moi, je trouve que c'est un problème et qu'on ferait mieux de rajouter plutôt que d'enlever. Quand vous avez voulu rajouter un emoji pour les hommes qui tombent enceintes, les hommes trans, vous en avez refait un objet à moquerie alors qu'il n'enlève rien aux autres emojis. Mais on a le problème de ridiculiser ces sujets. Ce n'est pas un objet de moquerie mais on a le droit de ne pas trouver ça. Enfin, chacun a le droit de ne pas trouver ça. Attendez, Pierre, juste, on a un invité que j'aimerais bien l'entendre parce que malheureusement, il va avoir très peu de temps avec nous et cet invité, c'est Paul Melun, essayiste et auteur de Les enfants de la déconstruction aux éditions Maribé. Merci beaucoup, Paul, d'être avec nous. Avec plaisir. Bonjour à tous. Bonjour, Paul. Est-ce que c'est une bonne chose l'avènement de ces trophées non-genrés pour vous ? Écoutez, bon, moi, je n'ai pas d'opposition de principe au fait que les Brit Awards soient non-genrés mais je pense qu'il faut voir si vous voulez ce qu'il y a derrière. J'écoutais ce que vous expliquiez quand vous évoquiez le walkies mais j'écoutais aussi ce que disaient vos auditeurs. Moi, je suis plutôt de l'avis de vos auditeurs. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression que ces débats sont devenus le véhicule de propagande idéologique du walkies, de la cancel culture. Comme de par hasard, ce genre de débat arrive toujours outre-Atlantique ou chez nos amis anglo-saxons parce que ça répond à un agenda politique. Il n'y a pas ce type de problème dans un certain nombre de pays du monde. C'est arrivé en premier à Berlin quand même. Ça arrive toujours de ce côté-là. Il n'y a pas longtemps les Oscars, il y avait eu des critères de diversité dans les films. Aux Oscars, il fallait présenter absolument un film avec à l'intérieur un LGBTQI+, une minorité raciale. Sinon, votre film n'était pas sélectionné. Moi, je pense qu'on doit laisser à l'art et à la culture sa fonction première qui est une fonction d'émancipation intellectuelle, de bonheur culturel, d'évasion psychique et ne pas, si vous voulez, toujours ramener ces vieilles lunes, ces combats qui, moi, me font penser à la propagande, si vous voulez, qu'il y avait entre Captain America sous les Américains pendant la guerre froide et Rahan chez les communistes en face. Ce sont des outils de soft power américain ou anglo-saxon, ce sont des véhicules idéologiques, donc ne nous y trompons pas. Si vous voulez que les récompenses soient non-genrées, vous savez, mes chanteurs préférés sont des chanteuses, mes acteurs préférés sont souvent des actrices, un de mes films préférés et huit femmes avec tous les acteurs de Ozon, avec Catherine Deneuve, avec Fanny Ardent. C'est ça qui est extraordinaire, si vous voulez. Et je pense qu'il ne faut pas retirer sa féminité artistique à de grandes femmes qui sont d'immenses artistes et leur masculinité à des immenses artistes hommes. C'est tout. Bon, enfin, après, de l'enfer des dédats... Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt, Paul, très rapidement, plutôt que d'enlever ça, mettre de la parité partout, en fait, tout simplement ? Bah, écoutez, moi, je pense que la parité, elle doit arriver de façon naturelle, si je puis dire. Il y a des organes... Elle n'arrive jamais de façon naturelle, vous, ça le savez très bien. Ça n'arrive jamais de façon naturelle. Regardez l'école nationale de la magistrature, il y a plus de femmes que d'hommes. Et l'école lumière, en médecine aussi. Et en médecine aussi, mais pas à polytechnique. Et l'école lumière, c'est pareil. À l'institut d'études politiques, à l'institut d'études politiques qui forment quand même la pseudo-élite de la nation, il y a plus de femmes que d'hommes. Je pourrais monter sur mes grands chevaux et dire, c'est terrible. Il y a plus de femmes que d'hommes. Or, moi, je m'en moque complètement. Il pourrait y avoir 90% de femmes à Sciences Po et 90% de femmes ministres. Je m'en moque. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est des personnes compétentes et talentueuses dans les arts et dans la culture. Et je crois que dans les arts et dans la culture, on ne manque pas de femmes compétentes, talentueuses. Il y a des monçons de femmes absolument fabuleuses depuis le début de l'histoire du cinéma ou des chanteurs. Oui, mais ce serait bien peut-être qu'elles soient plus représentées parce qu'aujourd'hui, effectivement, dans les métiers qui pèsent, les réalisateurs sont beaucoup plus des hommes que des femmes. Les producteurs, alors n'en parlons pas, c'est quasiment que des hommes et c'est ça aussi les différences dans la culture. En tout cas, on vous a posé la question sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que les catégories non-genrées sont une bonne chose, Martin ? Vous trouvez ça ridicule à 89% ? Ah oui, c'est quand même une très grande majorité. Dans un instant, vous allez être très content Robert Sebag et nous aussi parce qu'Anthony Morel reviendra sur un miracle technologique des patients tétraplégiques qui ont pu remarcher grâce à des implants électroniques. On vous explique tout ça dans un instant dans Estelle Midi sur RMC.